Aujourd'hui, on va parler de wibbly-wobbly, timey-wimey... stuff. Allô, allô! C'est Karine de Moncoin Lecture et bienvenue dans ma vidéo thématique sur les romans qui comportent des voyages dans le temps. Et pour ceux qui se posent de la question, la citation du début provient de la meilleure série de tous les temps, c'est-à-dire Doctor Who. Je ne suis pas fan, comme vous pouvez voir. Pour commencer, je ne me sens pas super légitime de faire cette vidéo-là parce que mes vidéos thématiques précédentes, j'avais quand même lu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les thèmes en question. C'est moins le cas ici. En fait, dans mon document Excel, j'ai une liste interminable d'un roman qui traite de voyages dans le temps que je voulais lire avant de faire cette vidéo-là. Sauf que, entendons-nous, le temps que je lise tout ça, on est rendu en 2034. Pourquoi je pile sur mon orgueil et je vous la fais maintenant, c'est en raison du thème du Read.On BookTube Québec qui est proposé par Sylvain Lémenti, qui est la machine à voyager dans le temps. Je trouvais que ça fitait. Puis dans mon cerveau étrange, c'est encore plus important de fitter que d'être psychorigide. Donc, on va y aller pour cette vidéo-là aujourd'hui. Et ce que je me suis dit pour me convaincre vraiment de la faire aujourd'hui, puis me dire oui, ça vaut la peine, on va prendre ça sous un autre angle, c'est que, tout au long de la vidéo, je vais vous citer des romans que j'aimerais peut-être lire dans le cadre du vlog qui va suivre éventuellement. Et j'aimerais vraiment avoir vos recommandations, vos coups de cœur, que ce soit dans ces livres-là ou, encore mieux, dans des livres dont je n'ai jamais, jamais, jamais entendu parler. Donc, on y va. En premier, je vais vous faire un petit historique de mon amour pour les voyages dans le temps. Ensuite de ça, on va y aller avec des romans adultes qui parlent de voyages dans le temps ou de time loop, de boucles temporelles. On va passer à la jeunesse et finalement, je pense que j'ai deux graphiques à vous proposer. Tout ce qui est voyages temporels, ça m'a toujours fascinée. Depuis que je suis toute petite, quand on me demande c'est quoi le super pouvoir que tu voudrais avoir, ça a toujours été les voyages dans le temps. Et je pense que c'est en partie pour ça que j'aime autant voyager dans des endroits qui ont une longue, longue histoire, parce que j'ai l'impression de voyager dans le temps, de marcher dans une autre époque. Ça me fait un effet, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ceci dit, ma vraie passion pour les paradoxes temporels a commencé avec Doctor Who, le revival. J'ai eu une vraie passion. Moi, j'ai eu un seul crush d'acteur dans toute ma vie, c'est David Tennant quand il joue le rôle de Ten dans Doctor Who. Alors, depuis, j'ai une quantité incroyable de t-shirts, de bebeles, je ne sais pas, tout amène ici, il y en a partout, ce n'est pas une blague. Je connais des répliques par cœur et j'ai visité beaucoup, beaucoup d'endroits en Angleterre qui fitaient avec ma passion de Doctor Who. À Londres, j'étais une bonne cliente de Forbidden Planet parce qu'il y avait vraiment plein de gogosses Doctor Who. J'ai dû me faire photographier à côté de au moins 20 police box, bleus idéalement, et j'ai quand même fait un voyage à Londres spécial, on se rappelle que je vis au Québec, pour voir David Tennant jouer chez Xperia avec Catherine Tate. Le tout avec des copines blogueuses. Parce que oui, cette passion, on la partageait, on la moussait, on en mettait, bref, on s'est beaucoup amusé avec Doctor Who. Je me rappelle entre autres une anecdote au Doctor Who Experience qui était à Londres, et j'étais avec Angela Morelli, on était toutes les deux en larmes parce qu'ils passaient en boucle toutes les régénérations des docteurs, puis on pleurait, puis on pleurait comme deux bébés, puis on avait toutes nos autres amies blogueuses qui nous tiraient, qui disaient, c'est assez, les filles, venez vous donner un spectacle. C'est un beau souvenir, bizarrement. Tout ça pour dire que, pour moi, il n'y a jamais aucun truc de voyage dans le temps qui a égalé ce qu'ils ont fait dans Doctor Who. Ils ont exploré à peu près toutes les facettes du paradoxe temporel, ils l'ont fait de 50 manières différentes, il y a des histoires géniales, des personnages capotés, c'est une série selon mon cœur. Mais je ne suis pas censée vous parler de livre, moi. Attendez, ça s'en vient. Dans le fond, cette introduction-là, c'était pour vous dire que moi, je ne suis pas difficile sur les paradoxes temporels. Je suis prête à croire à peu près n'importe quoi parce qu'il y a plusieurs façons d'envisager les choses selon les auteurs, selon les théories. Donc, très bon public par rapport à ça. Ce n'est pas moi qui vais aller chercher la petite bête, oui, mais ça ne se peut pas parce que tel, tel truc, ça ne me dérange pas. Puis de toute façon, il y a toujours une explication bizarre qui peut fonctionner. Puis c'est le genre de machin que je n'aime bien pas comprendre, en fait. Allons-y donc pour la petite sélection de livres que je vous ai concocté. Le premier roman dont je vais vous parler, première série dont je vais vous parler, ça a été l'évidence pour moi. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à ce thème. C'est Les chroniques de St. Mary de Jodie Taylor. Il y a une dizaine de tomes en français, plus plein de tomes .5, .6, .7 en anglais. J'en ai un paquet là, mais on ne le voit pas avec ma caméra. Dans cette série-là, on suit un institut d'historiens. Mais ce n'est pas des historiens normaux, en fait, ils n'ont rien de normaux. Non seulement pour apprendre ce qui s'est passé dans le passé, ils y vont pour vrai, avec des capsules temporelles, mais ils sont aussi complètement cinglés. On dirait qu'il n'y en a pas un qui pense de façon normale. Dans le premier tour, on va rencontrer notre héroïne principale qui s'appelle Max, qui est une héroïne que j'adore. Et elle va être recrutée par le mystérieux institut St. Mary. Elle va suivre la formation pour devenir historienne. Il va lui arriver des millions de trucs, elle va rencontrer des gens, et c'est surtout hilarant. On va s'entendre. L'humour ne vole pas toujours très, très haut. On est beaucoup dans le comique de situation. Genre, on a des adultes qui agissent comme des enfants, on a une taillère géante, on a des explosions à gogo. C'est en fait des idées d'expérimentation qui passeraient par la tête d'enfants de 4 ans, mais avec bien de l'argent, puis des adultes. C'est ça. Le premier tour, qui est celui-là, moi, c'est celui que j'ai le moins aimé de la série. Ça m'en a pris deux pour vraiment accrocher. Et maintenant, j'adore tous ces personnages-là qui sont devenus vivants et qui font à chaque tome un ou deux voyages dans le passé où on va découvrir une époque en particulier. Moi, j'aime ça. C'est une série doudou. Il ne faut pas la prendre au sérieux. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il se retrouve dans des situations incroyables, mais malgré tout, oui, c'est drôle, mais il y a des trucs tragiques dans ça. Ça fait, oh, d'accord, ok, on va là. On a un gros méchant, beaucoup d'aventures. Ça me plaît énormément. Sérieux, là, si Sainte-Mary est là, il y a un désastre qui arrive. C'est clair, ça ne peut pas être autrement. Prochaine autrice qui, pour moi, est assez incontournable dans le domaine du voyage dans le temps, il s'agit de Connie Willis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux ouvrages. Le premier, pour rester dans le comique, il s'agit de, sans parler du chien, To Say Nothing of the Dog, qui est un titre en hommage au roman de Jérôme Cagéraud. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. On est dans un futur proche et le voyage dans le temps est possible. Notre personnage principal dans tout ça fait partie d'un institut de recherche aussi. Sa mission à lui, et on ne comprend pas tant que ça pourquoi au début, c'est qu'il doit aller retrouver une espèce d'horreur victorienne. En fait, il ne sait pas trop ce que c'est. Sauf qu'il va rencontrer une autre voyageuse temporelle qui a ramené quelque chose du futur et qui peut peut-être altérer tout l'espace-temps. Donc, il faut qu'il remette ça en ordre. Et c'est cette histoire-là. C'est plein d'humour, so british, et de comique de situation, encore une fois. Il y a un peu de comédie romantique dans tout ça. En fait, toute la prémisse est complètement absurde et illogique. On a une néo-aristocrate qui ne se prend pas pour du Cévenope flat et qui décide de reconstruire la cathédrale de Coventry qui a été détruite par un reine nazi dans la Deuxième Guerre mondiale, exactement comme elle était. Parce que God is in the details, c'est bien connu. Et pour réaliser son projet cinglé, elle est prête à monopoliser à peu près la moitié du pays. Et là, imaginez-vous que, au malheur, un objet qui était tellement important pour son arrière-grand-mère, quelque chose comme ça, qui s'appelle le Bishop's Bird Stump. Je sais pas trop c'est quoi la potiche de l'évêque. En tout cas, ce machin, il n'est plus là. Elle le veut. On est à quelques jours de l'inauguration et ça ne va pas. Je vous dis, elle cinglée. C'est donc un joyeux mélange des genres avec plein de petites références à Wilkie Collins, à Gatta Christie. Je vous ai parlé de Jérôme K. Jérôme, mais il y a du Dorothy Sayers aussi, je pense. Il y a un majordome qui fait penser à Jeeves. Très, très british, très, très drôle et je recommande. De la même autrice, dans le même univers, on a The Doomsday Book, qui est un jeu de mots sur The Doomsday Book, qui s'appelle Le Grand Livre en français. Et ici, on a une jeune historienne voyageuse dans le temps qui s'appelle Kivrin et qui veut aller documenter la vie en Angleterre au 14e siècle. Bon, c'était pas si évident au 14e siècle. Surtout que, dans le cas présent, il va y avoir un petit souci avec les coordonnées et elle va tomber en pleine épidémie de peste. Pour elle, en soi, c'est pas si pire, parce qu'elle a tous ses vaccins et elle est pas en danger. Mais quand même, c'est pas rassurant. Elle va arriver dans un petit village et elle va tenter de faire ce qu'elle peut alors que tout le monde, dans son époque, essaie de la récupérer. Mais est-ce qu'ils essaient vraiment? En fait, c'est embêtant, parce qu'on dirait que c'est pas tout le monde pour qui ça semble important. Et en plus, dans le présent, il y a, devinez quoi, une épidémie. Qu'est-ce? Est-ce que ça viendrait du gros méchant Internet? Bref, je vous le dirai pas. Si vous avez pas envie d'entendre parler d'épidémie, c'est peut-être pas le bon livre pour vous, mais quand même, moi, je trouve que les pages se tournent toutes seules. Il y a quand même du comic relief, des choses qui sont drôles, un peu d'événements qui sont absurdes, qui permettent de rendre le truc un peu moins lourd. Parce que c'est pas rose tous les jours, quand il y a la peste. Je sais qu'il y a d'autres romans de cette autrice-là qui parlent de voyage dans le temps. Je les ai pas encore lus, mais si vous en avez un à me recommander, go dans les commentaires. Une novella qui avait été un coup de cœur pour moi, c'est This is how you lose a time war. Ça s'appelle Les oiseaux du temps. C'est de Amal Elmota et Max Gladstone. C'est hyper court, mais j'avais tellement aimé ça. On dirait que j'avais été emportée par cette prose parce que c'est hyper bien écrit. Vous savez, le genre de prose qui est capable de raconter des horreurs, mais c'est tellement beau que ça devient sublime un peu. Mais c'est des horreurs, voyez-vous? En plus, si vous me connaissez, vous allez comprendre, c'est bourré de références et de références pas expliquées. J'aime tellement ça. C'est fou. Mais je vous explique un peu de quoi ça parle. Nous sommes donc dans une guerre. Il y a deux clans qui s'affrontent et on a deux agentes qui voyagent dans le temps pour s'assurer du meilleur avenir possible pour leur clan. Au départ, elles sont clairement ennemies et elles commencent à se laisser des messages, à se narguer. Sauf que ça va se transformer au fil du temps et sans jamais se voir, elles vont développer une relation parce que ce sont deux personnes qui sont profondément seules, en fait. Et elles vont découvrir qu'elles ont peut-être quelque chose à s'apporter. C'est extrêmement court, je veux pas trop vous en dire, mais moi j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait un tas de fenêtres sur des univers qui ont l'air fascinants, mais qu'on connaît pas tant. Mais ça a tellement l'air capoté. Ça reste super mystérieux. L'utilisation des voyages dans le temps et des paradoxes temporels est quand même assez poussée. J'ai adoré cette novelle-là. Un autre roman qui traite de voyages dans le temps et que j'ai lu il y a pas si longtemps, il s'agit de La théorie des cordes de Somoza. Ici, c'est un peu différent. On est vraiment dans le côté plus scientifique du voyage dans le temps. Ceci dit, c'est pas plate, là. Mais c'est un mélange de SF, de thriller, de hard science. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais c'est un roman qui est dense, un roman qui demande toute toute notre attention. On n'est pas dans Sans parler du chien, là, ou dans Jodie Taylor, tu sais. On est ailleurs. Quand ce roman-là commence, on a notre personnage principal qui s'appelle Elisa et qui reçoit un drôle d'appel qui la replonge dans le passé et qui lui fait terriblement peur. En fait, c'est pas l'appel qui lui fait peur. Elle a peur depuis des années, depuis qu'elle est allée faire des expériences assez fascinantes sur une île du Pacifique et qui impliquait de pouvoir voir le passé. Pas de voyager dans le passé, mais de pouvoir le voir, d'avoir des images du passé. Par contre, le fait d'avoir ces images du passé-là semble avoir créé un truc particulier. Ce projet-là avait été cessé brutalement quand il y avait eu des gens qui avaient commencé à mourir sur l'île et depuis ce temps-là, elle vit dans la peur parce qu'elle se dit « Hum, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que notre expérience aurait pas créé quelque chose de maléfique? » Quand le roman commence, elle reçoit l'appel, elle dit « Hum, je vais être plongée dans le passé. » Ensuite de ça, on retourne pour comprendre son histoire, qui sont les personnages et qu'est-ce qui leur est arrivé pour finalement revenir au début et continuer l'histoire de Elisa et des autres membres de cette expédition-là. En fait, ceux qui sont encore en vie. C'est un roman qui est hyper intriguant. Il y a des scènes qui sont vraiment intenses là-dedans. On se demande où est-ce que ça s'en va. La théorie des cordes, c'est pas si simple à comprendre et je ne vous ferai pas à croire que j'ai tout compris. Mais bon, c'est quand même assez bien expliqué. Puis quand on le lit, on en comprend assez pour saisir l'histoire et pour comprendre l'étonnant et aboutissant. Ok, j'ai trouvé que la fin était un peu précipitée mais l'épilogue, l'épilogue, il est parfait. Si vous avez envie d'un roman qui parle de temps, que vous n'avez pas peur d'aller un petit peu plus loin dans la science, je peux vous recommander ça. Ce n'est pas mon préféré de l'auteur mais quand même, c'est fort bien. Autre roman, autre type de voyage dans le temps que j'ai lu également très récemment et je vous en parle dans un autre vlog qui va arriver plus tard. En fait, oui, je ne vous en ai pas encore parlé. Je vous en parle là. Il s'agit de Recursion de Blake Crouch. qui ne se connaissent pas au début mais qui vont finir par se rencontrer. On a un agent de police de New York et quand le roman s'ouvre, il voit une femme se suicider parce qu'elle était atteinte d'un étrange syndrome qui s'appelle le syndrome des faux souvenirs et qui semble devenir de plus en plus fréquent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se réveillent, ils ont toute une série de souvenirs qui semblent aussi vrais que leurs vrais souvenirs mais qui sont faux. Mais pas un flash des vrais vrais souvenirs où ils se souviennent des détails et des sentiments qui sont associés à ça. Donc la femme en question vient de se rappeler qu'elle avait toute une autre vie avant et là, soudainement, cette vie-là n'existe plus. Notre enquêteur va trouver ça étrange, il va essayer d'aller vérifier certaines choses et il va se retrouver pris dans un truc qui est beaucoup plus grand que lui et qui va impliquer des voyages dans le temps. D'un autre côté, on a une scientifique dont la maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle, le but de ses recherches c'est de créer une machine où elle peut stocker les souvenirs pour que les personnes qui ont une démence puissent les récupérer par la suite. Sauf que, entendons-nous, son invention comme vous pouvez vous imaginer ne sera pas utilisée de cette façon. Ça va déraper, on va se retrouver dans un chassé-croisé de voyages dans le temps, on recommence et on revient. Bref, le but, c'est rien de moins que de sauver l'humanité parce que ces voyages dans le temps-là, ça cause de sérieux problèmes. Recursion, c'est un roman qui est pour moi hautement divertissant. On dirait un film d'action. Dans ce cas-ci, j'ai autant aimé la partie où on découvre le comment du pourquoi que les histoires où on se balade joyeusement dans le temps. Par contre, il y a certaines répétitions, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu longs, genre, il y aurait pu voyager quelques fois de moins pis ça aurait fait pareil. Mais j'ai adoré la finale, encore une fois. Un roman qui date de l'année passée ou plutôt un roman nouvel qui date de l'année dernière, il y a quelques tomes, il s'agit de la série Tant que le café est encore chaud. Ça n'a pas fait l'unanimité, mais moi, j'ai bien aimé ça. Nous sommes donc au Japon dans un petit café et il y a une place dans ce petit café qui permet de voyager dans le temps. Pas dans l'espace, juste dans le temps et de revivre une scène qui s'est passée dans le dit café. Par contre, peu importe ce qui se passe, l'avenir va rester le même, mais bon, peut-être que ça peut permettre de faire un petit bout de chemin par rapport à soi-même. Le truc aussi, c'est que ça ne dure pas très longtemps et il faut revenir tant que le café est encore chaud. Dans le thône que j'ai lu, les histoires ne sont pas toutes égales, bien entendu, mais on va rencontrer divers personnages qui, pour une raison ou pour une autre, ont besoin de faire la paix avec une situation, revoir quelqu'un, bref, dire quelque chose qui n'a pas été dit et on va voir comment cette petite parenthèse dans le temps a pu les aider ou pas. Moi, il y a un personnage dont j'aurais aimé avoir l'histoire et je ne l'ai pas eu dans le premier, j'espère que je vais l'avoir dans les autres tomes. Question voyage dans le temps, l'un des ouvrages les plus connus, c'est clairement Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Moi, j'aurais de la difficulté à vous en parler parce que j'ai lu les cinq premiers tomes, peut-être. Il y a, mon Dieu, je devais être à l'université. Je les ai lu pas mal quand ils sont sortis en anglais, donc ça fait longtemps. Je me souviens donc que nous avions une Sassnark, c'est-à-dire une Anglaise qui passait à travers un cercle de pierre en Écosse pendant son voyage de noces et qui se retrouvait propulsée way back, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années en arrière. Je pense qu'elle arrive au 17e en plein pendant la rébellion de Bonnie Prince Charlie et c'est cette histoire-là qu'on va vivre avec son beau Jamie. Je les ai pas tous lus, je me suis lassée, j'ai bien aimé les premiers, mais c'est quand même un classique des balades temporelles. Il y a pas tant de paradoxes temporels dans ça. Pas tant. Mais je pouvais pas pas en parler, t'sais, c'est gros comme ça. Ensuite, toujours dans les très, très, très connus, on avait The Time Traveler's Wife qui est Le temps n'est rien, c'est de Audrey Niffenegger. Je l'ai lu au début du blog et ça m'avait fait brailler ma vie. C'est le genre de roman que vous voyez des trucs, vous êtes me voyant, mais c'est complètement ridicule, c'est grandiosement ridicule. Ceux qui savent de quelle scène je parle comprennent, c'est grandiose et ridicule. En tout cas, vous voyez. En plus de ça, il y a certaines scènes que tu fais « Hum, d'accord, c'est limite, hein? C'est limite. » Mais n'empêche, j'ai tellement pleuré dans ce roman-là, ça l'a pas de bon sens. En fait, tout ça, c'est l'histoire d'un couple et lui, il me semble que ça s'appelle Henry, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est Henry. Il a un gène qui fait qu'il voyage dans le temps, mais il ne contrôle pas ses voyages dans le temps. Il se promène un peu avant, après, dans la vie et tout ça. Ce qui fait que sa timeline à lui est différente de celle de sa femme. Résultat, ils ont la même histoire, mais pas dans le même ordre. Un peu comme Eleven P. Riversong. Ouais, excusez, docteur encore. C'est l'histoire d'une vie, c'est une histoire d'amour, mais moi, ce que je trouvais déchirant dans tout ça, en fait, c'est parce que c'est vraiment ma hantise à moi. Tu sais, quand t'es devant une dernière fois et de savoir au moment où ça se passe, que c'est la dernière fois, ben, eux, c'est ça. Ils savent parce que c'est l'avenir. En tout cas, c'est un roman que j'avais trouvé très, très divertissant à l'époque. Je ne sais pas si je le relirais maintenant, mais c'est clairement un roman qui divise. On adore ou on déteste. Moi, j'avais passé un excellent moment de lecture tout en me disant « Eh boy, que c'est limite! » Ensuite, dans les romans adultes que j'ai lus, il y en a d'autres qui ont un petit côté voyage dans le temps, mais ce n'est pas toujours l'intrigue principale. Exemple, dans cette série-là, Un Discovery of Witches de Deborah Harkness, ça s'appelle Comment le livre a perdu des sortilèges. Un moment donné, il y a du voyage dans le temps. Mais je ne peux pas trop vous dire quand, comment, ce n'est pas l'intrigue principale non plus, mais quand même, ça se joue dans l'intrigue. C'est donc une série de fantaisies adultes. Moi, je n'avais pas vraiment aimé le premier tome. Je trouvais que c'était un Twilight version adulte avec une chercheuse puis la librairie Baudelian. Mais le premier, j'étais déçue. J'ai écouté les tomes 2 et 3 et là, il y a plus d'action, il y a plus de mythologie, c'est plus cool. Et il y a des éléments de voyage temporel. L'histoire commence quand notre personnage principal qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Diana Bishop fait une recherche dans la librairie de Oxford, la Baudelian Library et elle est capable d'appeler un livre qu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui a été capable d'appeler depuis la création du début des temps. Et là, tout le monde se demande pourquoi et elle se voit poursuivie donc par un genre de vampire, non, c'est pas un genre de vampire, c'est un vampire qui s'appelle Matthew et qui voudrait le fameux livre en question. Mais elle l'a renvoyé parce qu'elle ne savait pas que le livre était important fait qu'elle l'a repitchée en bas puis elle n'est plus capable de l'avoir. Qui avait-il là-dedans? C'est ce qu'on va découvrir. Mais on a une partie dans le passé, je ne sais plus c'est dans quel livre qui est quand même assez chouette. Dans le guide du Voyageur Galactique, il y a également des trucs qui parlent de voyage dans le temps. Je pense que c'est dans le deuxième tome mais je ne peux pas vous dire exactement comment et pourquoi parce que ça va être trop un gros spoil. Mais je ne sais pas si vous avez lu cette série-là, c'est la série qui est le plus grand n'importe quoi que j'ai jamais vue. Toutes les absurdités de la Terre, elles sont là, ça ne se peut pas. Donc l'histoire commence avec notre personnage principal qui s'appelle Arthur Dent qui est un anglais, très très anglais et qui reçoit un prospectus pour lui dire qu'en fait la Terre va être démolie parce qu'elle est dans le chemin pour une autoroute intergalactique. Il va réussir par toutes sortes de moyens aussi improbables les uns que les autres à se sauver. Il va se ramasser sur un vaisseau spatial avec des personnages plus étranges les uns que les autres dont Marvin, un robot dépressif. Et c'est bien entendu dans ce chef-d'oeuvre que nous apprenons que la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste est 42. Maintenant, il faudra avoir la question. Bref, cette série-là, c'est une imagination débordante. Le premier, moi j'ai un souvenir extraordinaire. Faudrait que je relise les autres d'ailleurs. Mais on a un petit peu de voyage dans le temps. Mais je vous dis pas comment. Puis là, ceux qui l'ont lu, est-ce qu'il y a du voyage temporel dans Hyperion de Dan Simmons? Je l'ai lu une éternité puis je suis pas capable de me souvenir exactement de certains éléments dont celui-là. Dites-moi tout. Toujours dans les romans adultes, mais plus romances, on avait la série des Highlanders de Karen Mary Moaning et ça, c'est elle qui avait fait la série Fever que j'avais adorée à l'époque. La série des Highlanders, elle date, moi je les ai lues, ça doit faire presque 15 ans, mais en gros, c'est des romances paranormales où tu as des femmes du présent qui voyagent dans le temps pour tomber en amour avec des Highlanders du passé. Demandez-moi pas de les démêler là, je les démêle pas. Donc, on a l'homme en chest bleu, l'homme aux grosses babines orange et l'homme sombre qui semble amateur de bondage. Toujours romance, mais un peu plus cutie, nous avions dans la série des Austenries, c'est-à-dire des dérivés austeniers, celui-là qui s'appelait Confessions of a Jane Austen Addict qui est traduit en français, c'est de Laurie Vera Riggler et c'est l'histoire d'une jeune femme passionnée de Jane Austen, genre Austen, c'est sa vie, sa raison d'être, sa définition d'elle-même et qui se retrouve catapultée à l'époque de la Régence, c'est-à-dire l'époque d'Austen. En fait, elle va avoir échangé de place avec une autre jeune femme. Bien entendu, nous allons avoir une romance et nous allons voir comment elle va s'en sortir. Ça a l'air merveilleux dans les livres. Laisse tout autant quand ça nous arrive à nous. Maintenant, j'ai une longue, longue, longue liste de romans que j'aimerais lire qui parlent de voyages dans le temps que j'ai pas encore lus mais que je vais peut-être lire pour le vlog. On parle de Kindred de Octavia E. Butler et ça, ça parle d'une femme qui retourne à l'époque de l'esclavage où je crois elle va rencontrer ses ancêtres. Il y a également de Annalie Newet, un roman qui s'appelle The Future of Another Timeline et je crois que c'est un truc de voyage dans le temps mais féministe. C'est-à-dire qu'on voyage dans le temps pour avoir un meilleur avenir pour les femmes. Ça me parle. J'ai également entendu parler d'un roman de Charles Yu qui s'appelle How to Live Safely in a Science Fictional Universe. Il paraît que ça parle d'une relation père-fils et de voyage dans le temps. 22-11-63 de Stephen King qui n'a plus besoin de présentation. Je n'ai pas lu non plus La machine à explorer le temps. C'est comme ça qu'elle s'appelle The Time Machine de H.J. Wells. Mais tu sais, c'est quand même un classique qu'il faudrait. Je ne suis pas sûre que ça me tente mais il faudrait. Je n'ai pas lu non plus Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, ni Somewhere in Time, ni A Wrinkle in Time. Je n'ai pas lu non plus One Last Stop de Casey McQuiston. Et récemment, on m'a beaucoup parlé des 15 premières vies de Harry August que je n'ai pas lu non plus, bien entendu. Dans ma pile, j'ai ici la trilogie Morgan Stern où je lis Voyages dans le temps. Donc, il doit y avoir des voyages dans le temps là-dedans. Et c'est dans mon M.H. Tapal. D'ailleurs, c'est à mon livre Pigé au hasard. Et je vois aussi, derrière ce gros roman-là qui s'appelle Les biotanistes, rime jeune sorcière élevée au couvent, voit son premier saut dans le passé approché. Donc, il doit y avoir des voyages dans le temps là-dedans, mais c'est tout ce que je sais. Je pense qu'il y a un roman de Mark Twain aussi qui parle de voyages dans le temps, mais j'ai comme peur de lire Mark Twain. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vaudraient vraiment la peine d'être lus? On reste dans les romans adultes et cette fois-ci, on va parler de time loop, de boucles temporelles. Genre, le jour de la marmotte. Mais plein de time loops différents. Le premier qui me vient en tête quand on parle de ce thème, c'est bien entendu Replay de Ken Grimwood. C'est un roman que j'ai lu genre en 2005, des années 2000. Ça fait longtemps. Genre, mes souvenirs sont quand même flous. Mais ce que je peux vous dire, merci Internet, c'est que le roman commence en 1988. On a notre personnage principal qui est un homme qui s'appelle Jeff. Il est au téléphone avec sa femme et il parle. Et sa femme lui dit qu'elle aurait voulu un enfant, qu'elle aurait voulu une plus belle maison, elle voudrait, elle voudrait. Mais elle voudrait surtout parler, dire les vraies choses à cœur ouvert. Sauf que, à ce moment-là, il fait une crise cardiaque. Quand il ouvre les yeux, il est 25 ans en arrière, 1963, et il a 18 ans. 18 ans et la possibilité de tout recommencer avec tous les souvenirs de son ancienne vie. Qu'est-ce qu'il va essayer? Est-ce qu'il va faire les mêmes choix? Nous verrons. Il va rencontrer plein de personnages tout au long du roman. On se demande, c'est-tu un rêve? C'est-tu un cauchemar? Bref, qu'est-ce que ça implique de revivre tant de fois une vie et de savoir que si on fait un choix X, on peut perdre telle chose et on le sait ce qu'on peut perdre parce qu'on l'a déjà vécu. Bref, plein de paradoxes, encore une fois. C'est un roman que j'avais trouvé dans les boucles temporelles, dans la réflexion non plus. Mais il y a de l'action, c'est une bonne lecture et on passe un très très bon moment. Une autre boucle temporelle assez géniale, ce sont Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle de Stuart Turton. Ce roman-là, il est bizarre. Moi, quand je l'ai ouvert, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais et après en avoir lu comme 50 pages, je me suis dit « Mais je suis où? » C'est donc un roman extrêmement tournificoté et emberlificoté. C'est assez ébouriffant tout ça. C'est des chassés croisés, des secrets, des détails qui sont presque tout importants. On peut se fier à personne. Sérieusement, le concept-là, il est génial. Je vous en dis un peu, mais pas trop. Dans le fond, le roman commence avec un homme. Un homme qui se réveille. Il ne sait plus qui il est, il ne sait pas son nom, il ne sait pas où il est. Il y a un seul souvenir par contre, Anna. Il sait que Anna va mourir. Il est certain qu'elle a été tuée dans la forêt. Donc, on a 8 jours, 8 points de vue. On a des concurrents. Une seule personne qui peut sortir de la boucle temporelle. Une ambiance à la Agatha Christie, à la Cloé d'eau aussi, genre colonel moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. On est là-dedans. On n'a aucun personnage qui est fiable, aucun indice qui est fiable. Je ne vais même pas imaginer la job de l'auteur pour réussir à faire coller tout ça. C'est incroyable. Moi, j'ai un bémol pour la fin. J'ai trouvé la fin moins hot que tout le reste. Mais le reste, c'était tellement hot. Si vous avez le goût d'être complètement dépaysé et de vous dire « Oui, mais dans quoi je viens de tomber là? » C'est le roman pour vous. Dans les romances plus récentes, on avait également « In a Holidays » de Christina Lauren qui était un time loop romance de Noël. Tout le monde a trippé sur cette romance-là. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez moyen. Puis si là, c'est un cas de « C'est pas toi, c'est moi là. » Moi, puis les romances. Genre, la version finale, c'est vraiment pas ma romance préférée dans toutes celles qu'on voit. Mais quand même, c'est une romance de Noël. On est dans la nostalgie. Ça parle d'accepter que les choses changent. Ça parle aussi de la fin de l'enfance. On a une atmosphère qui est cosy. Ça donne le goût de fêter Noël même au mois de juillet. Mais bon, c'est une romance de Noël avec des boucles temporelles. Dans les time loops adultes, on m'a parlé de « Wrong Place, Wrong Time » de Gillian McAllister. C'est un roman qui est sorti l'année passée, je pense. Il paraît que c'est un genre de mystère avec un time twist. Mais j'en sais pas plus. Aussi, on m'a parlé de « Life After Life » de Kate Atkinson et du miracle du bazar Namia. Mais ça, je sais pas si c'est du voyage dans le temps ou un time loop. Allons-y maintenant avec la jeunesse. On va commencer par un que j'ai lu il y a pas si longtemps qui s'appelle « Only a Monster ». Je crois que c'est ça, « Les monstres ». C'est de Vanessa Len et ça parle de familles qui ont la capacité de voyager dans le temps. Sauf que, pour voyager dans le temps, il faut prendre des choses aux gens. Donc, est-ce que ça en fait des monstres? Ceci dit, notre personnage principal, toute sa famille va être assassinée et elle a pas vraiment le choix de se sauver, de voyager dans le temps pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et peut-être de survivre. Elle se trouve à voyager avec un membre d'une famille ennemie et il semble avoir des chasseurs de monstres qui la poursuivent également. Moi, j'ai bien aimé ça. On s'entend, c'est pas un coup de coeur. J'ai dû mettre 3, 3, 5 étoiles, mais j'ai quand même aimé ça parce que ça parle de voyage dans le temps, que c'est un thème que j'aime. L'héroïne, elle me tape sur le système la moitié du temps. Genre, elle y connaît rien, OK? Parce que toute sa famille avait caché qu'elle était des voyageurs du temps. Elle y connaît rien, mais elle n'écoute personne parce qu'elle, elle sait qu'elle a raison. Ça me grosse tout ça, mais bon, c'est pas grave, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Je vais lire la suite, c'est une petite série, ça peut faire la job. Une autre série qui a été hyper populaire il y a quelques années, c'est la série Rouge rubis de Kristen Gere. Moi, j'avais trouvé ça ben, ben, ben moyen, OK? Je vous en parle rapidement parce que j'en ai pas tant que ça des séries jeunesse où ça parle de voyage dans le temps. Mais elle a tellement été populaire que je suis certaine qu'elle va plaire à plusieurs personnes. On s'entend, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai de la difficulté avec le premier tome parce qu'on a une héroïne de 16 ans qui en fait 12. Je comprends pas du tout ses choix. Jean-Rest-Rotour d'une situation incroyable, elle s'entend super bien avec sa mère, mais elle ne lui en parle pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a trois tomes dans cette série-là et qu'en tout, il se passe trois semaines, une semaine par tome. On a l'impression qu'il y a une longue, longue, longue évolution, mais il s'est passé trois semaines, on oublie pas. Et certains trucs seront résolus par notre héroïne au regard naïf, qui c'est rien de tout ça, on se rappelle, alors que d'éminents chercheurs cherchaient ces réponses-là depuis des centaines d'années. Ils ont dit « Chercher, ben ils étaient sous! » Mais bon, je me souviens qu'il y avait un petit démon là-dedans qui était mignon, il y avait le fantôme de l'école que j'aimais bien également. Les voyages dans le temps sont assez cools, il y a certaines scènes aussi qui sont très très drôles, je me rappelle d'une scène de bal, c'est comme... Mon Dieu! Mais bon, c'est quand même une série jeunesse qui date d'il y a une dizaine d'années. Un autre roman qui a une douzaine d'années, c'est « Before I Fall » de Lauren Oliver, qui ça s'appelait « Le dernier jour du reste de ma vie » ou « Le dernier jour de ma vie ». C'est un time loop. C'est donc l'histoire d'une mean girl. She's a bitch, sérieusement. C'est un groupe de quatre jeunes filles qui sont détestables et qui sont prêtes à peu près à tout pour être populaires. Et le 12 février, il me semble que c'est ça le 12 février, c'est pas écrit, il me semble que c'est qu'elle va vivre plusieurs fois la même journée pour trouver la bonne fin, comme souvent dans les boucles temporelles. C'est un gros roman, mais il se lit tout seul. On veut vraiment savoir ce qui va se passer et c'est quand même quelque chose d'assez horrible parce qu'elle, elle vit cette journée-là mais il y a personne d'autre qui s'en souvient le lendemain. Oh mon Dieu! Et ça permet quand même de relativiser certaines choses par rapport à cette fille-là qui va beaucoup évoluer en sept jours, mais il y a personne qui comprend pourquoi elle évolue de même en sept jours parce qu'il se rappelle pas, vous voyez? Et qui va devoir prendre au mot si cette journée était la dernière. Parce que c'est sa dernière. Encore une fois, bon divertissement. Oui, c'est un petit peu preachy, mais ça passe quand même. Puis bon, ben moi, la dernière journée, c'était pas ma préférée. Comme toujours. Mais c'est l'histoire de ma vie. Je profite aussi de cette vidéo-là pour vous parler d'une petite série qui parle de voyages dans le temps mais aussi de mondes parallèles. C'est-à-dire la série Stravaganza et c'est de Mary Hoffman. C'est une série que j'avais adorée quand je l'ai lue. Ça fait un petit bout quand elle s'est sortie, tout ça. 2002. Donc là-dedans, on a l'histoire de jeunes qui se retrouvent à l'aide de certains objets propulsés en Thalia plusieurs centaines d'années auparavant. Thalia, c'est un peu comme l'Italie et chacun des tomes va visiter une ville différente avec un protagoniste différent mais ils se connaissaient aussi dans leur ancienne vie. Dans le premier tombe, on a Lucien qui est un jeune garçon qui est malade et quand il s'en va la nuit en Thalia, ben il va très, très bien. Il n'est plus malade. Il est capable de vivre une vie. Il est à Venise. Mais bon, ça ne s'appelle pas Venise, ça s'appelle Belletta et il va être plongé dans un monde plein de trahisons, plein de dangers. C'est plein d'intrigues politiques et moi, j'avais adoré cette série-là. C'est middle grade, je dirais. J'ai plein d'autres tomes ici et chaque tome nous amène dans une ville d'Italie médiévale différente mais pas tout à fait pareil. Finalement, il y a un côté voyage dans le temps dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne vais pas trop vous expliquer le comment du pourquoi parce que ça serait spoilé et bien entendu, le fameux tome 3 de Harry Potter que je ne vais pas non plus expliquer ici. Mais tu sais, il y a un voyage dans le temps mais ce n'est clairement pas une histoire d'un voyage dans le temps. Tu sais, j'en parlerai pas. En jeunesse, que je n'ai pas lu, on m'a parlé de Ender's Game de Orson Scott Card et récemment, il me semble que j'ai vu passer une librairie explorateur de temps. Mais clairement, je ne l'ai pas lu. Côté graphique, I'm gonna be your basic bitch et je vais vous parler de Orange qui est une série de mangas que j'avais beaucoup aimé. Il m'en manque quelques-uns parce que je ne sais pas où ils sont. Et dans cette série, on a un jeu temporel, c'est-à-dire que l'héroïne, elle est à l'école et un jour, elle va recevoir une lettre, une lettre super mystérieuse parce que c'est elle-même qui l'a écrite 10 ans plus tard. Dans cette lettre, on lui dit comment elle doit se comporter, qu'est-ce qui va arriver parce que sinon, il va arriver quelque chose de tragique à l'un de ses camarades d'école et elle souhaite arranger les choses. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, un manga qui est nostalgique, c'est également très très émouvant. Donc c'est un manga qui est tout plein de « et si? » C'est qui est-ce qui ne s'est pas posé la question? Et si je n'avais pas fait cette chose-là telle journée? Moi, il y a une chose dans ma vie que j'ai un énorme « et si? » Je me poserais toujours la question. Mais c'est un manga qui est très poétique. Ça parle d'amitié, ça parle d'oser, ça parle de profiter des gens pendant qu'ils sont là. Et j'avais bien aimé la façon dont ça traite de dépression également. Donc c'est une série que je conseille. Il y avait-tu cinq ou sept tombes? Je ne m'en souviens plus. En tout cas, je les ai toutes lues. Maintenant, mon manga préféré qui parle de « Voyage dans le temps », c'est « Quartier lointain » de Jiro Taniguchi. Je vous l'avais dit que je n'étais pas originale. C'est un gros manga et on commence avec un homme qui a 48 ans. À 48 ans, il est plus vieux que sa mère qui est décédée il y a longtemps. Et un jour, il revire un esprit de brosse et il est tellement mêlé, tellement hangover qu'il prend le mauvais train et il se ramasse dans son village d'enfance. Il arrive, il ne reconnaît pas vraiment l'endroit, il va visiter la tombe de sa mère et, quand il ouvre les yeux, il a à nouveau 14 ans et il est de retour à l'année où son papa a disparu. C'est un manga qui est extrêmement, extrêmement émouvant. Genre, j'ai passé des rires aux larmes. On est vraiment entre nostalgie et grands moments d'allégresse et c'est tellement touchant de le voir rencontrer des personnes dont lui connaît l'avenir parce qu'il se souvient de ce qui va se passer. Et là, bien entendu, il va se poser la question est-ce qu'il peut changer le passé? Est-ce qu'il pourrait empêcher son père de partir et assurer une vie plus belle à sa mère? Puis, bien entendu, il y a un regard d'homme maintenant puis il regarde l'enfant qu'il était, il regarde sa vie d'enfant avec son regard d'homme et il comprend les choses différemment. Le tout, tout en se demandant s'il va être capable de retourner dans sa vraie vie, c'est-à-dire la vie où il a 48 ans puis où ça va pas si bien que ça, en fait. J'ai adoré ce regard qui est porté sur l'adolescence, c'est extrêmement tendre et tellement beau de voir tous les possibles, tous les émois qui se produisent à cette période alors que les petits événements prennent une importance énorme. J'ai tripé sur le graphisme, j'ai adoré la fin et j'ai beaucoup aimé la recherche du personnage, c'est-à-dire la question qui se pose tout le long, qu'est-ce qui a vraiment forgé ma personnalité d'adulte, en fait. Et ça, c'est passionnant. Bref, je recommande de tout mon cœur. Alors voilà, c'est tout pour cette longue vidéo qui parle de voyage dans le temps. Dans le fond, une chance, j'en avais pas lu tant que ça, ça aurait duré 4 jours. Bien entendu, je voudrais savoir quels sont vos romans préférés qui parlent de voyage dans le temps. Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous avez lu? Est-ce que j'ai réussi à vous tenter avec certains autres? Quel roman avez-vous à me suggérer pour mon vlog? Si vous êtes encore ici à ce moment de la vidéo, vous pouvez me mettre une petite cabine téléphonique ou un petit téléphone en emoji. Bien entendu, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne ou encore me faire un commentaire. C'était donc ma vidéo thématique du mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!